Je pense que c'était un petit peu ça qu'on a marqué très tôt, je pense qu'on a tout de suite commencé un petit peu à penser comment aller au bout de 3-0, on a réussi, c'était pas facile du tout parce qu'en face quand même j'ai trouvé une très très belle équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes, pas son jeu, pas son jeu, pas son jeu direct, mais on a résisté, je pense qu'il y a des matchs, il faut exactement faire ce qu'on a fait ce soir, on a très très bien joué contre Rénoble, on a très très bien joué contre Caen, à l'arrivée pas grand chose, voilà, il y a des moments de saisir l'opportunité, ce qui était la nôtre, en défendant, être bien organisé, puis joué coup en fond, voilà, on aurait pu éventuellement à la fin marquer 12e but, mais ça aurait été peut-être immérité en zéro, c'est très très bien, voilà. C'est rassurant, ce point comptable, c'est rassurant, vous collez un peu au peloton devant ? Oui, c'est surtout ce qui est dans notre situation, je pense qui est important, après aussi il y a l'énergie, il y a des volontaires, maintenant il manquait de qualité dans notre jeu, dans notre animation offensive, dans notre ressortie de ballon, beaucoup de déchets techniques, mais encore une fois, on va se contenter avec trois points, très 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 importants. Est-ce que dans le contexte actuel, en tout cas de l'extérieur, on dit que tout ne va pas très bien au Paris FC, c'est d'autant plus important, c'est plus important que le seul sens de ça qu'il y a ? Mais les questions, je pense qu'il est mal composé, tout ne va pas bien à Paris FC, c'est pas du tout ça, tout ne va pas bien sur le terrain, sur le plan sportif. Voilà, on a fait des très très bons matchs, très bons matchs, on a eu des contacts, pas grand chose. Je pense que cette victoire, d'autant plus, elle est valorisante, parce que trois points contre une équipe qui est aussi dans une situation assez difficile, Derby, et pour nous, ça nous donne quand même un petit peu de... on peut respirer, plus de soleil, dans notre saison qui, jusqu'ici, était assez gris. Malgré encore une fois, on avait des matchs, on était très très bons sur le plan de jeu, mais finalement, on n'a pas réussi d'aller au bout, de garder les victoires et avoir trois points. D'autant plus, mais on va s'appuyer sur certaines choses, mais surtout travailler dans d'autres pour être encore meilleur pour la suite. Et justement, au niveau du club, votre président vous a soutenu, malgré les résultats qui n'étaient pas forcément ceux qu'on attendait. C'est important pour vous aussi de travailler dans ces conditions-là ? Ça vous permet de ressortir la tête de l'eau presque ? Mais même s'il ne m'a pas soutenu, moi, j'ai resté très serein, travaillant, comme je vais rester toute la vie à Paris FC, voilà. Parce que je suis, vous savez, passionné. C'est vrai, saison, début de saison n'était pas facile. Mais bien entendu, c'est plus facile quand vous avez des gens, des dirigeants qui sont là et qui vous disent continuez à bosser sereinement, voilà. Mais même si c'était le contraire, moi, je suis très 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 serein, j'ai confiance à cette groupe, malheureusement, malgré le début de saison qui est très très compliqué. Est-ce qu'il y a l'importance de sortir le soutien au président ? Parlons des matchs, quoi. Ça, c'est les choses les plus importantes. C'était un match difficile contre une très très belle équipe. Ce qui est important, c'est que ma femme me soutienne aussi, non ? Tout le monde aussi. La méconne. C'est bon ? Merci beaucoup à tous. Merci. Bonsoir. Olivier, tout simplement, votre sentiment après cette défaite où vous avez tenté beaucoup de choses, malheureusement, quand on ne savait pas, on ne savait pas ? Ben oui. Ce n'est pas facile de venir devant vous ce soir, trouver des mots, trouver des explications et puis de ne pas être fataliste. Mais je pense que vous avez résumé le truc. À partir du moment où on prend un but à la première ou deuxième minute de jeu, sur un coup qu'on connaissait. Parce que voilà, ces coups de pire été, on sait que c'est Menez qui les frappe, rentrant ou sortant. On sait que de ce côté-là, ils cherchent cette zone-là, point des 5m50 au point de pénalty. Donc, on avait des joueurs de devoir et de jeu et rien pour régler ça. On n'a pas réglé. Donc, c'est globalement, globalement, et c'est important, le seul reproche que j'ai à faire à mes joueurs ce soir. Après, on a passé une heure et demie à faire attaque défense contre cette équipe de PFC qui a, dans un premier temps, essayé de résister tant bien que mal. Et puis, au fil du match, ils ont bien sûr reculé, reculé, reculé. J'enlève les deux ou trois contres, voilà, des cinq ou dix dernières minutes. Il n'y a plus d'organisation, on joue notre va-tout. Mais après, on ne peut pas avoir autant de ballon. Je pense qu'on a eu plus de 70% de possession sur la deuxième mi-temps. On me disait 21 frappes, 31 centres, 16 corners. Après, qu'est-ce que vous voulez faire de plus, à part la mettre au fond ? Et puis ça, c'est la justesse, c'est le talent, c'est les joueurs appropriés qui ont l'habitude de marquer des buts. Donc, voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus ? L'équipe travaille, l'équipe à la maîtrise. J'ai mis qu'une fois de plus ce soir, ce que disaient les gens à Caen la semaine dernière, ce que disaient les coachs, le staff du PFC me disaient qu'ils n'avaient jamais été tordus comme ça depuis le début de saison. Mais bon, l'équipe adverse a gagné, donc on ne retiendra malheureusement que ça. Vous parliez des 21 frappes, il y a peu de cabré ? Très peu, très peu. Comme les centres, il y a eu 31 centres, il y a eu 16 corners, mais on a manqué de qualité. Quand je dis ça, c'est dans la maîtrise collective, dans la récupération du besoin, dans l'animation, dans l'effort. Je n'ai vraiment rien à reprocher à mes joueurs. C'est des mecs, je vous l'ai dit hier en conférence, c'est des mecs qui bossent bien, très très bien. C'est des mecs qui sont très généreux, qui ont respecté à la lettre le plan de jeu. Après, ce qui se passe dans les 20 derniers mètres, au niveau du centre, au niveau des frappes. On a vu les dernières frappes qui partent dans le ciel. Cette semaine, on travaille ça sans arrêt, sans arrêt, mais ça, c'est des choses... C'est l'apprentissage qui dure longtemps de joueurs qui découvrent le niveau. Je vous le redis une fois, et j'insiste. Quand je dis ça, ce n'est vraiment pas négatif pour mes joueurs et mon équipe, parce que vraiment, au niveau du coach, par rapport au fond de jeu, je suis très satisfait de leur investissement. Ils rendent des copies et puis ils ne lâchent pas. Ils ont été au bout d'eux-mêmes. Mais après, il y a la petite différence. On sait que l'important au football, c'est de marquer. Ce soir, on s'est mis un peu dans la mouise, même beaucoup, en prenant ce but d'entrée, parce que psychologiquement, ce n'est pas simple, dans un match important comme ça. Et puis, ça permet aux autres de reculer un peu plus, de s'arc-bouter un peu plus. Donc voilà, c'est tous ces éléments qui ne sont pas favorables actuellement. Vous ressentez quoi quand vous voyez la position du club dernier, alors que l'image en terrain ? Ce n'est pas forcément ça. On n'a pas forcément l'impression de voir si cette équipe s'y va. Oui. J'ai le même sentiment que vous. J'ai le même sentiment que vous. Vous savez que je ne suis pas un entraîneur qui a la langue de bois. Quand les mecs ne bossent pas, s'ils ne branlaient rien, déjà ils ne joueraient pas. Mais voilà, il y a l'enveloppe qui est intéressante. Il y a des garçons qui sont très, très investis dans leur travail. Et puis après, dans certaines zones, je vous l'ai dit la dernière fois, je le dis encore plus aujourd'hui parce que le temps passe et les matchs, les matchs importants, les points importants qui filent, bien sûr que je suis agacé. Je suis agacé d'avoir tant de situations, tant de ballons dans la surface, tant de ballons qu'on a envie presque de rentrer sur le terrain pour aller la mettre au fond, la pousser au fond. Mais là, on n'a pas le droit. Donc, ce n'est pas simple à vivre. Je ne vais pas vous dire que c'est simple à vivre, mais toujours est-il que j'ai beaucoup de respect et d'empathie pour ce groupe par rapport à sa mentalité de travail. Après, on le sait, c'est un groupe qui est jeune, qui est jeune dans la maturité, qui est jeune dans l'expérience de Ligue 2. Et certainement, pour marquer des buts, on dit qu'il faut être tueur. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas notre vertu numéro un. Quand on voit les deux derniers matchs, ça fait zéro point. Mais sur le fond de jeu et sur les situations et sur l'emprise par rapport à l'adversaire, avec les vraies armes de la Ligue 2, ça devrait faire six points. Je pense savoir que depuis l'année dernière, vous avez quand même tout le monde au club et vous êtes satisfaits du boulot que vous avez accompli ici. Comment vous vous sentez l'atmosphère en ce moment, vu la situation sportive autour de vous, par contre, de votre cas personnel ? Franchement, je n'y ai pas du tout réfléchi. Il y a d'autres choses depuis le début de saison qui m'ont plus ennuyé que ça. Il y a des choses au club qui ne fonctionnent pas comme je souhaiterais que ça fonctionne. Si on n'a pas marqué de but ce soir, je ne pense pas que ce soit l'entraîneur qui pouvait marquer ce soir. Tous les joueurs offensifs du club, à un moment donné, étaient sur le terrain et tous les mecs ont donné le maximum en termes de générosité et autres. Après, ce qui m'ennuie plus, c'est la situation de l'équipe au niveau du classement par rapport aux joueurs et pour être à nouveau le chef de meute de ce vestiaire pour vite regagner des matchs, des points, et qu'on se relance dans le classement. Il n'y a que ça qui m'agace. Ce qui m'agace ce soir, c'est d'avoir tant de situations et de ne pas ramener au moins l'égalisation sur ce match. Après, le reste, franchement, je ne suis pas du tout inquiet. Les solutions pour toi, ce soir, pour essayer de remonter la tente, dans quelle direction tu penses qu'il faut aller ? Nous, on bosse, on a musclé notre travail depuis deux semaines sur des thèmes bien précis et les joueurs ont répondu présent, on a changé un peu notre méthodologie d'entraînement. On a changé ce soir de système. L'idée, c'est que les joueurs ne doivent pas se morfondre dans cette période-là. Et puis le staff, et puis moi, en tant que décideur, je ne dois pas non plus être fataliste ou penser que ce qu'on a fait, ce que j'ai dit aux joueurs aujourd'hui, j'aurais dit, cette semaine, aujourd'hui, on change de système parce que vous, pour qu'ils réfléchissent à quelque chose différemment, qu'on surprenne l'adversaire, qu'on reste d'avoir des idées et puis un fonctionnement un petit peu différent avec pratiquement les mêmes joueurs qu'à Caen sur le terrain, à un ou deux près. Et qu'est-ce que vous voulez que je... Moi, je suis très content de... Si on n'arrive pas à récupérer le ballon, si on n'arrive pas... Mais quand on a tant de possessions, tant de situations de coups de pied arrêtés, de centres, de frappes possibles, c'est que les mecs ont adhéré au système, c'est que les mecs sont prêts physiquement et c'est que les mecs ont été très généreux. Ils ont été très généreux, ils ont tout donné ce qu'ils pouvaient. Après et après, on ne va pas se le cacher, mais c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Et à ce moment-là, c'est aux dirigeants de se poser la bonne question. Mais pour moi, voilà, c'est qu'on a des lacunes sur le plan offensif. Il me semble que ça fait quatre mois que je le dis, mais ce n'est pas pour ça que je n'aime pas mes attaquants. Mes attaquants, le petit Schädler, il vient de National 3. Il a fait un début de saison tonitruant par rapport au niveau où il a joué. Et puis après, obligatoirement, il y a un moment, je vous l'avais dit, j'avais dit qu'à un moment donné, ça allait être plus compliqué pour lui. Il va repartir parce qu'il faut digérer, parce qu'il est tout seul à porter cette animation offensive. Et puis les autres garçons, il me semble, ils ne viennent pas de Ligue 2. Je ne vous parle pas de Ligue 1, je ne vous parle pas de Menez, je ne vous parle pas de truc comme ça. Ils ne viennent pas de Ligue 2, ils viennent d'en dessous. Et les mecs, ils essayent, ils tentent, ils font, et voilà, ils vont progresser. Mais après, effectivement, c'est un petit peu plus compliqué. Donc les solutions, c'est toujours, je ne vais pas être original, c'est le travail. C'est d'être à ma place derrière eux, les faire, leur donner leur chance les uns les autres, comme ce soir. Voilà, on a changé de système, on a lancé un jeune joueur, un jeune joueur qui a fait son premier match en France. Il n'est même pas passé par, pour montrer aussi, à un moment donné, il faut, il n'a pas joué en National 3, il n'a pas joué, etc. Il est arrivé du Sénégal, il s'entraînait avec nous, il est qualifié depuis peu de temps, hop, et puis on l'a lancé, et puis voilà. Et je considère que pour un gamin à son âge, il a fait des choses très intéressantes. Après, bien sûr qu'il a plein de points d'amélioration, mais on fait avec les moyens du bord. Justement, pour qu'on me laisse la clé, est-ce que j'ai commencé à prospecter, à sonder le marché autour de vous ? Ah, mais il y a une personne qui est responsable du recrutement, cette année au club, donc il faut lui poser la question. Vous avez beaucoup parlé de la... Non, mais on ne fait pas la langue de moi. Moi, j'entraîne ces joueurs, et je vous dis, j'adore ces joueurs, je vous le dis depuis 4 mois, etc. Mais voilà, aujourd'hui, on travaille avec une typologie, avec des profils de joueurs. Donc voilà, c'est comme ça. Et puis j'assume, j'assume ma part de responsabilité. Après, si on me dit, si ce soir, pour prendre la question tout à l'heure, c'est peut-être que je n'ai pas su faire progresser assez vite les jours offensifs pour mieux centrer ou pour marquer des buts, peut-être. Et j'accepterai, parce que mon rôle d'entraîneur, c'est aussi ça. Vous avez beaucoup parlé de la deuxième mi-temps, en disant que c'est là qu'il y a eu pas mal de belles opportunités. La première, le fait qu'ils aient marqué très tôt, ça vous a un petit peu... J'ai l'impression que vous étiez peut-être un petit peu moins bien que sur les premières mi-temps des matchs passés, parce que le premier but arrive très vite ? Oui et non, parce qu'on a senti qu'au fil de la mi-temps, on les a fait tourner, on a fait tourner le ballon, on a passé beaucoup par les côtés. Aujourd'hui, on n'a pas été assez juste dans les centres. Notamment, on a beaucoup passé par le côté droit, mais les centres ne sont pas arrivés. Notre idée, c'était de beaucoup passer par les côtés. J'avais mis deux attaquants plutôt grands avec deux garçons qui ont un bon jeu de corps et un bon jeu de tête. Mais voilà, on n'a pas été assez précis, assez talentueux sur les centres. Après, il y a eu les opportunités. Après, il y a eu les frappes au-dessus. Après, il y a le poteau, il y a la barre. Il y a leur gardien qui a été dessus. Il y a nous qui ont été maladroits ou pas assez tueurs devant le but. Donc, il faut continuer à travailler dans cette perspective. Après, si vous m'avez posé la question, bien sûr, le président le sait depuis quatre mois, bien sûr, que je souhaite deux joueurs offensifs de plus. Parce qu'aujourd'hui, l'équipe en a besoin. Parce que c'est mon idée. Après, les dirigeants, le président, les dirigeants ou je ne sais pas qui, ils peuvent ne pas être d'accord avec moi. Donc, s'il n'y a rien qui arrive, c'est qu'ils ne sont pas d'accord avec moi. Voilà. Et peut-être que c'est eux qui ont raison. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce soir, ce n'est pas ça. Ce soir, franchement, les joueurs ont fait un bon match. Vraiment un bon match. Un bon match. Et je le dis, on a perdu le match. Avec tout le respect que j'ai pour le Paris FC et l'encadrement qui sont mes amis. Je pense qu'on était à un niveau au-dessus du Paris FC. que ce soit dans tous les domaines, du jeu, de l'animation, des situations. On ne peut pas dominer une équipe plus qu'on l'a dominée ce soir. Après, voilà. Après, on n'a pas réussi à déverrouiller. C'est bon ? Merci. Merci. Merci.